Il y a les Vahinés. Par contre, en Haïti, c'est entre Cuba et Saint-Domingue, il y a un homme mystérieux qui fut autrefois docteur. C'est comme ça qu'il est devenu Papa Doc et président de la République. Papa Doc s'appelle aussi François Duvalier, un personnage contesté. Son portrait n'avait jamais été fait. Nous l'avons réalisé en ajoutant les unes aux autres les facettes qu'il a bien voulu nous montrer. Duvalier a 61 ans. Si ça dépend de lui, il règnera jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle un président à vie. Et cela se chante en créole. Parce que voyez-vous, Haïti, c'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Président du Valier, qui êtes vous ? Tout le monde sait qui est le président du Valier. Les dimensions de l'homme ont été projetées au-delà des frontières nationales. Avant d'être président de la République, j'avais déjà marqué dans l'histoire de ce pays. L'homme intellectuel qui a consacré toute sa vie aux travaux de l'esprit, et qui a écrit des œuvres pour l'éducation morale et spirituelle des générations contemporaines et celles à venir croient avoir travaillé au bénéfice de la communauté haïtienne, bien avant de devenir président de la République. Combien d'heures par jour travaillez-vous ? J'ai travaillé, j'ai travaillé de 5 heures du matin jusqu'à 2 heures, 3 heures de l'autre matin. Alors, tous mes partisans et amis, n'est-ce pas, se sont inquiétés de cela. Ils sont très fâchés contre leur président et leurs amis, parce que je travaille trop. Bon, c'est ainsi que je suis. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République, puisque je ne pouvais pas être président de la République. Je n'avais pas d'argent, je n'ai dépensé pas un seul centime. Ce sont mes amis qui m'ont apporté de l'argent pendant la grande campagne historique de 1956-1957, la plus mouvementée, la plus dure de toute notre histoire nationale. C'est grâce au concours de ces paysans qui avaient reçu le soin, les soins médicaux de leur médecin, que j'ai pu accéder à la première magistrature de l'État le 22 septembre 1957, il y a aujourd'hui 11 ans. Le président est marié, il a quatre enfants, mais il dort au palais, là, sur ce canapé, et parfois tout habillé. C'est un homme seul et secret. Depuis 11 ans que je dirige les affaires de la République, je mange seul à cette table. Seul. Tous les jours ? Tous les jours, sans la présence d'aucun membre de ma famille, pour pouvoir continuer à réfléchir et à penser sur les affaires de la République. Mais vous ne quittez pas souvent le palais, je pense. Très souvent, je quitte le palais, et surtout la nuit, pour pouvoir inspecter. Ah oui. J'ai une sorte de déformation mentale, il faut que j'inspecte les rues de Port-au-Bruns pour voir si elles sont propres, en tant qu'officier d'hygiène publique de l'université d'Anne-Arabort. Ça vous vient de votre ancien métier, ça ? De mon ancien métier, c'est une déformation mentale. Et vous partez la nuit comme ça, seul, sans rien dire ? Parfois, mon service de sécurité a beaucoup de peine à me retrouver. C'est là que je travaille, le samedi et le dimanche, le soir, la nuit. Ce bureau qui est en face de nous, là ? C'est le bureau qui est en face de vous. C'est le bureau pour s'asseoir à cette table, l'illustre président du Mans estimé. Dont vous avez été le ministre. J'ai été le ministre du Travail et de la Santé publique. Sa photo est là, il regarde sa place. C'est intentionnellement que la chaise est tournée de ce côté-là ? Cette chaise est tournée, c'est pour permettre à la secrétaire, n'est-ce pas, de taper sur le télex. Le télex, oui. Je reçois constamment les câbles, n'est-ce pas, des quatre coins du monde. Oui. Les messieurs ambassadeurs, ils se jouent à l'extérieur. Quand Duvalier prend l'air, c'est toujours par surprise. Ici, il vient rendre hommage à un prédécesseur. L'histoire d'Haïti commence en 1804. Les haïtiens étaient jusqu'alors des esclaves. Depuis cette date, ils sont indépendants, mais très pauvres. C'est parce que Duvalier est un dictateur, affirment les démocrates. Les démocrates ont la mémoire courte. Des présidents à vie, il y en a eu sept avant celui-ci. Martin est venu ici à la maman de Jean-Jacques de Saline. Ah oui. Le fondateur de la bataille haïtienne. Et qui a été assassiné ici ? Il a été assassiné ici, là, à cette place. Comment s'appelle ce lieu ? Oui, c'est le pont rouge. Le pont rouge. Le pont rouge. Le pont rouge. Et par qui a-t-il été assassiné ? Il a été assassiné par César Léacère, n'est-ce pas ? C'est une menace qui a souvent plané sur les présidents. Oui, 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 c'est ça. Le président va prendre ses responsabilités. Oui. Il va être un homme dans toute l'acceptation du terme. Oui, certainement. Si vous avez peur, ne soyez pas chef d'État. Ce qui est arrivé à Dessalines, est-ce que vous avez craint parfois que ça vous arrive à vous-même ? Non, 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 puisque vous l'avez vu, le peuple c'est moi et je suis le peuple. Mais alors, un fou peut bien sortir et faire peur que c'est le président de la République. Effectivement. Oui, c'est le job. C'est le job des fous. C'est le job des fous. Il s'inquiète quand je me sors du palais national. Il s'inquiète. S'il n'a pas peur des assassins, il faut tout de même croire qu'il redoute quelque chose. Son palais de Port-au-Prince est une véritable forteresse. Toutes les armes et toutes les munitions du pays s'y trouvent concentrées sur son ordre. Épicure a dit, on ne peut pas gouverner par la crainte sans craindre soi-même. Qui sont les ennemis de Duvalier ? De quoi a-t-il peur ? Il y a contre lui un complot permanent, de l'intérieur comme de l'extérieur. Douze fois déjà, les exilés haïtiens ont lancé des commandos de débarquement pour le renverser. Un avion parti de Floride est venu jeter des bombes sur le palais cet été. Elles n'ont pas éclaté. La garde présidentielle n'a rien d'une garde d'honneur, sauf à l'entrée principale. Un énorme tonton Macoute veille devant le bureau du président. On ne voit jamais l'armée. Il n'a pas confiance en elle. On dit qu'il n'a confiance en personne. Les gens qu'il paye pour le protéger se surveillent entre eux, s'épillent, se contrôlent. Tout le monde a peur de tout le monde, jusqu'au seuil de la porte derrière laquelle il travaille. Est-ce que le peuple vous aime, président Duvalier ? Le peuple me l'a rendu, puisque pour reprendre ce que je viens de vous dire au début, je n'avais pas d'argent. J'avais toutes les forces réactionnaires contre moi. L'armée, le clergé, la haute finance, la bourgeoisie. Toutes ces forces qui sont devenues en l'année actuelle depuis 11 ans des mythes, de par ma façon de gouverner le pays. Toutes ces forces d'argent, toutes ces forces étaient contre moi. Je suis venu, avec mon bulletin de vote, le paysan, le peuple, les 4-5e de la nation, m'ont élu président de la République, en face de toutes ces forces. C'est même une légende. Mais une légende qui s'explique aisément, parce que la nation vraie, c'est dans le peuple. Ce peuple, dont Papa Doc dit qu'il est le père, ressemble à un orphelin. Les haïtiens sont les gens les plus doux de la terre, mais aussi les plus déshérités. Ce qui les fait vivre, c'est le café. Mais peut-on appeler ça vivre ? Il n'y a pas d'industrie, presque pas de route. Les gens vont pieds nus. Un haïtien gagne en moyenne 150 francs par an, quand il les gagne. A tous les stades, c'est le plus bas niveau de l'hémisphère. Duvalier a chassé des Américains pour être plus libre. Il a remis la minorité mulâtre à sa place, en supprimant ses anciens privilèges. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas de circuit commerciaux. On perd tout son temps dans les marchés locaux pour vendre le peu qu'on produit. Les marchandises qu'on échange sont strictement de subsistance. Elles mettent toujours en jeu de très petites quantités. Et pendant ce temps, à mille années-lumière de là, le doctrinaire Duvalier exprime ses vues sur l'état dont il se dit le rénovateur. Ma perception idéale de l'état, c'est de réaliser le plus grand bien au plus grand nombre. Et pour réaliser le plus grand bien au plus grand nombre, il faut chercher parmi ce plus grand nombre les plus capables. Dans la conception du valieriste, les plus capables sont ceux que le maître s'est choisi. Ils peuvent attendre des heures avant qu'on les appelle en consultation. Le gouvernement haïtien compte 13 membres. Aucun n'a rang de ministre. Ses secrétaires d'état sont aux ordres d'un homme qui garde tout pour lui. Nous avons fait l'expérience de sa méthode. Quand Duvalier parle, on l'entend à peine. Il faut une concentration exceptionnelle pour arriver à saisir ce qu'il dit. Dans ces conditions, l'échange de vues devient impossible. Et bien heureux l'exécutant qui aura tout compris. Le paradoxe chez cet homme vient du défasage entre les vues qu'il exprime et la réalité telle qu'elle est. D'aucuns l'accusent de tout faire pour freiner le développement de ce pays qu'il connaît pourtant si bien. Son premier souci, disent-ils, c'est de garder le pouvoir. Et c'est à quoi il travaille. Le reste n'est que verbalisme. Il y a du vrai dans ce jugement. Tous les dictateurs ne se servent-ils pas de la misère pour justifier leur méthode de gouvernement. Il arrive même qu'ils éprouvent le besoin de montrer cette misère. Comme s'ils voulaient dire, regardez ce qu'il me reste à faire. Dans le cas particulier, on pourrait comprendre que les choses n'aillent pas vite. Le budget d'Haïti est inférieur à celui d'un canton suisse. Cela n'empêche pas la grandiloquence. C'est ainsi qu'après les taudis, Duvalier nous conviait à voir ses grandes réalisations. Vous voyez, c'est ce gros building blanc avec un ancien rouge. D'accord, oui. On appelle ça Centre Saint-François. J'ai construit ça pour les enfants pauvres. C'est sur votre initiative que ça te dit? Oui, oui, tout ça. Même cette avenue, vous êtes en ce moment, on l'appelle Avenue Matel-Turké. C'est moi qui ai construit ça. J'ai bâtissé ça le nom de ce grand leader noir-là, qui est mort, assassiné à mes fils, le 4 avril dernier. L'aéroport de la capitale représente la seule réalisation du régime en harmonie avec l'étang moderne. Il date de l'année dernière. 3 millions de dollars sans aucune aide extérieure. En bonne logique, il porte la marque du maître. Mais cette médaille a son revers. Maintenant, les forces vives de la nation disposent d'un moyen rapide pour aller exercer leur talent ailleurs. C'est encore un des drames de l'ère du valiériste que de pousser les meilleurs haïtiens à quitter le pays. Mais où trouvez-vous l'argent pour faire ces constructions? Ah, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on n'en comprend pas. On s'entraîne de nous débrouiller nous-mêmes, seuls, sans aucune aide extérieure américaine. Ni française, d'ailleurs. Ni française, n'est-ce pas? Ni française. C'est une énigme, on se demande comment vous faites. Parce qu'il faut administrer, parce qu'avant d'être un écrivain, avant d'être un homme politique, je suis d'abord un administrateur. J'ai appris l'administration au contact des Américains, parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec eux. Oui, effectivement, dans votre carrière, c'est la figure. Et puis, à l'Université de Michigan aussi, on m'a appris l'administration. Est-ce que vous formez quelqu'un pour vous succéder? Je forme la jeunesse, en ce moment. Il y a des écoles, à travers toute la République, des lycées aussi, à travers toute la République. Et pourtant, on dit que le taux d'analphabétisme est très élevé. C'est ça, parce qu'avant mon arrivée, c'était très élevé. Depuis mon arrivée, et depuis que j'étais ministre du Travail, j'ai élaboré un programme d'alphabétisation des masses. Devenu président de la République, ce programme a été étendu sur toute la République d'Aïti. Ça s'appelle l'Office National d'Action Communautaire. Oui. Ça s'appelle l'HONNÈT. Et quel est actuellement le taux d'analphabétisme dans votre pays? J'ai baissé, c'est à 85%. 85% aujourd'hui, il était parti de 90%. Cela se passait il y a plus de 20 ans. Le voici au ministère de l'Éducation nationale pour une séance de signature. Toutes ces entreprises sont marquées du saut de la lenteur, parce qu'il tient absolument à tout contrôler lui-même. Aucun de ces actes ne saurait se passer de déploiement de force. Il y a toujours autour de sa personne un impressionnant rideau de protection. Les voici, les fameux tontons Macoute de Duvalier. Il s'agit d'une milice populaire qu'il a créée le lendemain de son accession au pouvoir. Elle se substitue à l'armée, à la police. On reconnaît les tontons Macoute à leurs lunettes noires et aux revolvers émergeant des ceintures. Ils sont omniprésents. Leur nom veut dire croque-mitaine en créole. Ce sont des exécuteurs, des dénonciateurs, des torsionnaires. Le fer de lance du régime. Bonne est-ce que tu veux ? 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 On dit depuis peu que Duvalier aurait enfin compris qu'il doit freiner ses nervis s'il veut éviter de conduire le pays à la ruine totale. Il y a en effet un début d'apaisement en Haïti. Et c'est peut-être à quoi le peuple applaudit. Pour Duvalier, cette interprétation est sans doute un grossier mensonge. Selon lui, seule sa doctrine explique que les choses aillent un peu moins mal. Il m'a déclaré sereinement, nous voici au terme de la première phase du renouveau national. Dès maintenant, nous inaugurons le grand démarrage économique. Le duvaliérisme va transformer chaque Haïtien en un consommateur. S'il pouvait dire vrai. Mais les chiffres sont là, qui démentent ses prévisions. Au rythme où vont les choses, Haïti ne peut émerger du sous-développement avant longtemps. Duvalier rebute encore trop les investisseurs étrangers. Voici maintenant une nouvelle facette du personnage. Nous sommes sur un chantier qu'il est venu visiter. Aurait-il fait ce geste, si notre caméra n'avait pas été là? Ce n'est pas la paie qu'il distribue, mais un cadeau royal. Un seul de ses billets représente le quart du revenu annuel moyen d'un Haïtien. Le reste de l'alias est jeté à la foule. Le 22 juin, c'est la présidence à la vie. Il semble qu'il y a une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, c'est exact. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Excellence, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, 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 c'est toujours un 22. Et c'est ainsi que la route tourne en Haïtien. Pour l'heure, à part le café et le rhum, les seules rentrées comptabilisables viennent du casino de Port-au-Prince. L'établissement est sous contrôle direct du président de la République. Il fonctionne selon une formule inédite. Sa direction paye les joueurs pour qu'ils jouent. Cela paraît incroyable, mais c'est comme ça que l'argent rentre. Le casino offre aux joueurs le voyage en avion, trois jours de vacances au palace, plus 500 dollars en jetons. Tous sont américains. Ils ont des allures de gangsters. Comme les mises sont fortes, elles dépassent toujours les termes du forfait et c'est ce qui fait le bénéfice. Voilà par quoi s'amorce la reprise économique en Haïti. Du coup, Papa Doc est encore plus critiqué à l'étranger. Je pense qu'on n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle raciale. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race pour avoir consacré la meilleure portion de son temps et là, il y aurait une doctrine, une doctrine nationale et raciale. Qui est le duvalirisme. Qui est le duvalirisme. C'est-à-dire que le peuple haïtien, l'homme haïtien, va toujours regarder le soleil en face et non point baisser les chines devant n'importe quel citoyen de l'humanité. Il se croit un homme à part entière, à part totale, pour avoir à réaliser une épopée la plus belle, la plus émouvante après la révolution française. Duvalier a raison sur un point, c'est quand il dit « Je ne suis pas une doublure ». On peut le croire. Rien en lui ne rappelle la soumission de ses prédécesseurs. Il a compris ce qu'aucun d'eux n'avait même entrevu. A savoir qu'il fallait créer en Haïti une conscience nationale avant tout autre chose. Si Duvalier la fonde sur le nègre, comme il dit, c'est que le nègre représente plus de 90% de la nation et qu'il n'a jamais eu sa chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, après onze années de pouvoir, le duvaliérisme n'a pas concrétisé ses promesses. On en reste au stade des mots. Et Duvalier passe non sans raison pour un puissant démagogue. La démocratie, pourtant, n'arrangerait rien. Il faudrait d'abord que les gens sachent lire pour qu'elle fonctionne. En attendant, le président apparaît surtout comme l'ordonnateur d'un spectacle tragicomique. En fait, il incarne tout bonnement une forme un peu plus calamiteuse de la fatalité inhérente aux pays sous-développés. Dans ces malheureux pays, la politique est le seul moyen de la réussite personnelle. Voilà pourquoi les cent mille opposants condamnés à l'exil par le régime sont tous plus ou moins candidats à la présidence. Et si possible, à vie.